salut l'équipe j'espère que vous êtes dans une grande forme internationale donc cette vidéo n'est pas sponsorisé par uskouwarana c'est juste que j'ai trouvé trois casquettes comme ça dans un carton que j'avais donc à l'occasion on change un peu la casquette pour voir et voilà bref comme vous pouvez voir j'ai absolument tout démonté hors caméra et absolument tout non j'ai commencé le démontage hors caméra parce que maintenant on va passer vraiment aux choses sérieuses on va s'occuper de la partie esthétique de deux trois retouches peinture est vraiment tout remonter en sorte à ce que ça puisse fonctionner parce que pour l'instant on était vraiment sur un test mais il y avait rien qui allait il y avait rien qui était en place non c'est vraiment maintenant qu'on va attaquer ce que j'appellerai la rénovation même si c'est voilà un grand mot on va pas entièrement la rénové non plus on va juste à rendre propre et roulable donc voilà je vais essayer de vous embarquer un petit peu ici vous expliquer qu'on peut voir j'ai tombé le moteur réservoir celle caranache tout ça je vais pas entièrement tout repeindre je vais penser un peu là aussi rouillé pour le protéger parce qu'on dirait que la peinture c'est une sorte de peinture émaillée ça a tendance à casser si on tape dessus si ça prend un impact donc voilà on va essayer de nettoyer et voilà les endroits aussi rouillés on va poncer pour virer la rouille et on va passer un petit coup de blanc comme ça le cadre il sera propre ensuite on démontra aussi la fourche elle a l'air complètement morte elle est certainement mais on va quand même essayer de la poncer de la rendre un petit peu propre et voilà elle sera pas neuve on va pas changer joint spin et rien je pense que le mieux ce serait carrément de retrouver une autre fourche bref c'est peu l'opération on a le bloc moteur aussi lui on va entièrement le nettoyer avant de le remettre en place le comme vous pouvez voir c'est à ce niveau là que j'avais limer les ailettes pour pouvoir faire passer donc le corps du pot et à l'avant aussi donc ça je pareil je vais essayer de limer le plus proprement possible quand même et voilà vraiment nettoyer le moteur passer un petit coup de noix à haute température et ça sera très bien comme ça donc voilà je sais pas encore par où je vais attaquer mais vous inquiétez pas je vous tiens informés dès que ça avance c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501